Salut les mecs et aujourd'hui on va sur le Serpent Eutrugini RTR Cette machine a donc été envoyée directement ici par Projory Tech achetée par Kurt à de nos fidèles abonnés qui m'a dit écoute je veux que tu l'essayes mais je ne veux pas que tu l'économises parce que moi non plus je ne vais pas l'économiser n'empêche que même si on me dit ça en général j'évite d'y aller comme si c'était la mienne ou encore pire parce que je n'ai pas payé je la massacre comme certains on a soudé deux petits XT60 parce que c'est ce qu'il veut que ce soit moi ou qui que ce soit qui te fasse des soudures toujours les mecs checker vous contrôlez derrière si le plus fait mieux au plus si le moins au plus et le moins au moins il peut arriver vite fait en discutant en étant distrait de faire une erreur checker aussi si les soudures tiennent bien j'ai fait cette erreur sur le Scorpion de Jérôme il voulait des connecteurs Traxas j'ai pris le mauvais éteint que j'ai ici entre temps j'ai découvert que j'avais une bobine à la noix mais c'est quand même ma faute j'ai pas checker plus que ça et quand Jérôme voulait rouler il s'est retrouvé avec une soudure qui est partie de sa cosse heureusement il s'est soudé ou à quelqu'un autour de lui qui s'est soudé si ça avait été le cas chez quelqu'un qui ne peut pas soudé ne sait pas soudé j'aurais rapidement checker aux alentours s'il y a quelqu'un qui peut le faire pour lui et évidemment c'est clair que j'aurais payé la soudure ça avait été une boutique ou un garagiste ou n'importe quoi j'aurais passé un coup de fil pour arranger la chose ou au pire si vraiment tout était impossible je vais demander à l'abonné s'il peut me démonter la pièce qui a la mauvaise soudure à me l'envoyer à mes frais évidemment ou au pire évidemment tout l'engin ça c'est toujours le plus embêtant mais c'est comme ça j'assume ce que je fais là aussi contrairement à certains qui eux se défilent accusent les autres font leur petit cali méro les autres c'est les méchants jambes ou vilains pas bien etc etc comme accuser les autres de faire des vidéos le soir à 20h pour nuire alors que les autres sont là depuis le double du temps ayant toujours fait des vidéos à 20h faut arrêter faut arrêter au pire tu prends ça pour de la concurrence et puis tu te sors le doigt du derrière et puis tu fais beaucoup beaucoup mieux beaucoup beaucoup plus clair beaucoup beaucoup plus franc et surtout tu ne caches rien de ce que tu fais surtout quand tu as la chance d'avoir fait des échanges et des ventes étranges des révisions encore pire et que ces gens aucune de ces personnes parce que tu as une chaîne youtube n'ose l'ouvrir c'est pour ça que je fais les vidéos de ce genre de choses en public tout le monde là surtout les proprios peuvent à tout moment commenter face à tout le monde au public et dire voilà écoute tu as fait ça et ça et ça et moi je suis là je dis ok j'ai merdé non j'ai pas merdé ou c'est ta faute ou c'est ma faute et on en discute mais en aucun cas on s'en prend aux autres ça c'est n'importe quoi surtout quand on joue aux petits chimistes et qu'on fait des trucs abracadabra c'est clair pour en revenir à ce truc on a eu donc un souci de départ avec le vario ZTW BIS 150 une version pro puisqu'il avait la possibilité d'avoir un capteur là évidemment le moteur libre avec n'est pas une version pro capteur sert à rien fonctionne sans problème et de toute évidence Serpent a choisi de ne plus travailler avec ZTW ils sont passés sur le quick run c'est la raison pour laquelle on avait ce vario sur le Serpent Cobra MTE on a aussi le quick run dessus c'est vrai que la notice donne le descriptif d'un max point de vue des réglages mais il y a effectivement quick run à bord en plus RTR donc bridé à 5 fonctions on n'a pas toutes les 11 fonctions c'est pas grave ça suffit de large de toute façon si tu fais quoi que ce soit et tu as besoin d'inverser le sens de rotation moteur tu tournes 2 des 3 câbles si ça t'embête de ne plus être bleu bleu jaune jaune orange orange tu passes sur de la gaine noire partout et c'est réglé aussi je peux comprendre je suis parfois difficile comme ça aussi le vario on l'a donc fixé au double face comme il est censé l'être plus un petit reel autour pour pas qu'il aille se balader point de vue des réglages d'origine dif et ben génial j'ai essayé qu'en 4 Kurt m'a dit tu peux essayer en 6 j'ai dit oui si j'avais été déconfiné j'aurais pu essayer en 6 dans la prairie là sur mon petit terrain mettre 6s là dedans avec les perfonses de la bête étant donné que c'est pas la mienne c'est chaud l'erreur de pilotage est très vite arrivée sur un circuit 3 tu veux en faire trop tu fais pas attention ce serait vraiment quand même dommage si c'est le mien c'est pas pareil mais c'est pas l'engin a roulé deux fois de suite vous l'avez vu dans du terrain gadoue mais on l'a reçu on va donc certainement pas leur envoyer d'ici dégueulasse ça aussi c'est quelque chose que tu fais pas enfin que moi je fais pas après tu peux le faire mais t'assumes derrière quand on te critique et tu dis pas les autres c'est des méchants ils font exprès pour que ça soit moi le nul non tu fais ça tout seul je t'assure et le but c'est pas de dire à certains qu'ils sont nuls c'est ce qu'on veut en fait enfin ce qu'on espère pour eux c'est qu'ils se disent tiens c'est vrai c'était pas cool ce que j'ai fait ou c'était pas à la hauteur de ce que je prétends je vais faire mieux ça c'est la bonne réaction tout le reste oui je sais j'insiste parce que t'entends Kurt qui a du même avis je le sais très bien donc on en profite un petit peu les roues aussi elles ont toutes été brossées alors c'est pas super méga propre parce que je voulais pas mettre trop de flotte à l'intérieur je voulais pas risquer que ça rentre même si on met un scotch ou n'importe une fois de plus parce que ce n'est pas ma machine Kurt je te remercie de la confiance que tu as porté au garage pour faire les tests de ta machine on a aussi roulé avec le film d'origine on a rien pour le film mais la carreau en bas est entière on a fait quelques retournements en douceur c'est une carreau de truggy évidemment elle va prendre des chocs et ce que veut Kurt c'est une carreau incassable je lui ai donc proposé par exemple ceci parce que regarde Arma Talion elle va aller très bien dessus on va pouvoir la descendre alors je vais voir quand je la mettrai dessus ce qui est sympa c'est que par rapport aux roues comme les roues sont très larges la carreau du serpent est étroite ça va on va se rapprocher un peu des roues au niveau look moi je pense que ça va être vraiment pas mal je vais te montrer par derrière regarde déjà tu vois la différence de largeur de carreau fait que ça lui donne quand même déjà un look beaucoup plus agréable on va virer le support transpire cochon voilà on va évidemment descendre le plus loin possible avec la carreau sur la machine j'aimerais bien idéalement passer par dessus la tourelle arrière pour arriver sous l'aileron comme c'est le cas sur le talion mais je ne sais pas si on arrivera à descendre assez loin ces tourelles sont très hautes par rapport au talion et sinon on fera la découpe nécessaire pour passer en dessous pour être bien sur les côtés bien à plat je vais la découper pour Kurt puisqu'il nous a prêté gracieusement cette machine en plus il a eu le petit déboire avec le vario d'origine qui était mal monté sur le câblage ça a coincé, ça a merdé ça fait plus qu'un mois qu'il attend sa machine donc c'est un peu normal qu'on fait quelque chose pour lui aussi donc la machine en laine dynamiquement sortie du carton et bien perso rien à faire un mélange, un très bon mélange entre choix pneumatique de la part de Serpan, huile de diff la machine est très équilibrée j'aime vraiment rouler cette machine quand on a beaucoup de truggy où on a maintenant le moteur à peu près à cette hauteur là le diff ici les batteries là un vario-recepteur, tout ça squitcher ici pour mettre des mini moteurs dans des engins de 4,5 kg moi je ne suis pas pour c'est sûr qu'en compète ça suffit ou que 10 minutes ils peuvent tirer sur matos mettre des gros pignons mais nous en loisirs c'est pas ce qu'on veut et comme c'est RTR c'est quand même axé pour monsieur tout le monde et c'est là que c'est sympa qu'on ait de la place qu'on ait un vrai moteur dedans vous l'avez vu on a eu très bonne autonomie j'ai roulé en 4-5 mm effectivement tu vois petit circuit restreint on a fait une vingtaine de minutes les performances étaient largement suffisantes tu l'as vu une fois que je suis passé sur la route que la V-Max n'était pas hallucinante on a un petit 60 en 4S parce qu'ils l'ont étagé d'office pour ceux qui veulent rouler en 6 on a donc des performances un peu limite en 4S on va dire en V-Max par contre en 6 on sera bien sans être exagérément trop c'est une machine issue de la compète donc tu peux faire une tonne de réglages il y a une tonne de pièces en plus que tu peux avoir tu peux régler tes angles de tout à l'arrière de carrossage, de chasse les angles d'attaque, drop, squat la position des amorteaux tout ce que tu veux et c'est super parce que c'est quand même un engin donc qui sorti de la boîte peut parfaitement convenir à un débutant et le débutant peut l'utiliser en loisir et aller ensuite sur circuit et évoluer sur circuit et en changeant 2-3-4 petites choses à sa sauce se retrouverait vraiment super méga à l'aise sur un circuit les bras de suspension sont solides les amorteaux sont solides les biellettes, les carnants, la transmission tout ça tient bon on a une petite bémol qu'on va signaler à plusieurs reprises c'est les roulements de sortie de DIF ici typique compétition ce sont des roulements épaulés de 4 mm de large nous en 1 8ème en générique on a du 16x8x5 sur les sorties de DIF des roulements solides qualité éprouvée et les constructeurs pour gagner du poids passent en 4 mm donc des roulements très fins par contre épaulés c'est à dire qu'il y a une petite tout autour du roulement il y a comme une languette si tu veux qui le cale dans son boîtier DIF pour diminuer les effets des chocs latéraux ce qui fait que ce petit roulement même s'il est en 4 au lieu de 5 peut assumer quasi la même chose qu'un 5 mm mais je dis bien quasi parce que c'est là que ça coince sur les gros chocs les gros efforts ces roulements souffrent quand même plus il est donc nécessaire plus souvent d'ouvrir CC le 2 DIF et d'aller checker ces roulements spécialement sur le MTE avec les grosses roues et sur les gros chocs quand tu prends des gros chocs comme ça c'est arrivé à moi souvenez-vous quand mon cardan s'était déboité il avait retapé au fond j'ai éclaté le roulement c'est arrivé à Emeric c'est arrivé à plusieurs autres utilisateurs donc ça c'est un point qu'il faut surveiller un petit peu avantage du Eutrge c'est qu'il a tous les cardan CVD contrairement au MTE donc pas de soucis de perte de cardan après normalement tu roules pas de la même façon non plus mais on va laisser Kurt s'occuper de ça pour le retour à ce niveau là j'espère que tu nous feras le plaisir de nous filmer ça de m'envoyer le fichier par Smash et au moins dans les commentaires des vidéos du Eutrge nous dit en dessous voilà j'ai roulé à la première fois il m'a réussi ou ça je suis content je suis pas content au bout de 10 fois ci au bout de 20 fois ça je l'ai revendu parce que je suis pas content du tout etc on veut tout savoir de la part de tout le monde c'est le meilleur moyen d'avoir un plus gros visuel sur les engins parce que chacun a son point de vue, sa façon de rouler je sais je le répète sans arrêt parce que je veux voir plus de vos commentaires partager plus vos expériences avec des engins avec vos engins là par exemple c'est du Truggy mais ça veut pas dire c'est du Eutrge donc c'est pas limité à tous ceux qui ont un Serpent Eutrge en dessous tu peux commenter tout ce qui est Truggy tu peux dire voilà moi j'ai ce Truggy là c'est un engin de compétition aussi de structure analogue j'ai si j'ai ça je suis content je suis pas content j'ai un Team Asso j'ai les gros roulements j'ai jamais eu de soucis j'ai le Obao SST j'ai le Hot Bodys 817 moi j'avais le 817 c'est une chouette machine mais toute cette place ricraque au milieu pour monter les moteurs Vario comme dans le S-Works comme dans le nouveau Serpent SX8 comme dans tous les nouveaux Truggy moi pour une utilisation de loisirs je n'aime pas c'est pour ça que si je reprends un Truggy j'irais plutôt me diriger vers un engin de ce style où j'ai de la place à l'intérieur gros avantage par rapport aux Obao on a des alus de meilleure qualité les triangles aussi sont plus solides que les Obao et après évidemment c'est pas le même tarif 550 euros RTR on est dans les tarifs maintenant d'un Talion V4 profitez-en d'ailleurs en ce moment comme les V5 arrivent ça va être bridé tout ça ça va être bridé ça va être bradé j'ai vu des promos déjà entre 400 et 450 euros pour les V4 Arma tout comme pour les Coralie les anciens Chronos Talion et Dementor sont largués dans les 400-430 euros plus le Service Pack 1 c'est-à-dire les triangles renforcés les cales de train renforcés enfin les châssis Brace donc les renforts de châssis et... je crois qu'il y en est que soyons non je laisse dessus c'est pas grave c'est le film de toute façon et c'est pas mal c'est dommage qu'ils ne livrent pas déjà les noix avec mais bon on peut peut-être tout avoir après à 400 euros ça vaut le coup tu vas rouler une vingtaine de packs tes noix vont être laminées et du coup tu peux en profiter pour acheter le pack de noix changer tes huiles les faire à ta sauce et ça dépend aussi toujours de l'utilisateur parce que quelqu'un qui va rouler sur circuit ou qui va rouler avec par exemple c'est sûr avec la version Truggy qui a les pneus à petit picot comme ça tes noix font plus que 20 packs c'est spécialement vraiment le Dementor et le Chronos qui souffrent de leurs gros pneus à crampons qui entaillent ces noix violemment mais ta vie quand même tu peux les pousser à 20-30 en fait tu les finis de toute façon tu t'y vas jusqu'à ce qu'ils éclatent après tu chopes le Service Pack ça peut être sympa quand même c'est sûr si tu veux faire du bash non prends tout de suite les nouvelles versions par contre pour l'utilisateur normal qui veut se faire plaisir qui va rouler de toute façon qu'en 4S je peux aussi conseiller de mettre un pignon de 11 sur ces Coralie sur les anciens tu mets le pignon de 11 et tu mets 4S si tu roules cool de toute façon la machine tiendra des plans c'est clair et puis j'y vais on remercie encore une fois Projo High Tech et Kurt parce que c'est grâce à eux qu'on a pu tester la bestiole salut les mecs c'est parti